Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 19 juin 2024 et c'est parti ! Nous avons le savoir, l'étude, la paperasse, des choses comme ça. Les larmes et la reine. Alors, cette combinaison, moi je ne vais pas y voir de tristesse du tout. Moi je vais y voir de la conscience et de la stratégie. Parce qu'en fait, dans une stratégie, on sait qu'on ne va pas pouvoir avoir tout ce qu'on veut. On ne va pas pouvoir obtenir tout ce qu'on veut. On ne va pas pouvoir garder tout ce qu'on veut. La reine, elle est là pour nous dire, observe les choses de loin. Sois prête à l'action, évidemment, mais ce n'est pas encore le temps de la conquête. Là, c'est plutôt le temps, encore une fois, de la stratégie. Et les larmes sont là pour dire, accepte. Sois dans l'acceptation de ce qui est et ne sois pas dans la rêverie de ce qui devrait, aurait dû, machin. Aujourd'hui, il faut vraiment être en pleine conscience des réalités et de faire avec. Voilà, d'accepter les pertes qui vont venir forcément. Mais d'accepter aussi le jeu de, ben voilà, je vais aller pour obtenir. Voilà, je ne suis pas là pour enfiler des perles. Et pour ça, il faut être dans la résilience. Et voilà, ne pas faire abstraction de ce qui est. Voyage, le besoin de mouvement, le besoin d'évolution, le besoin de changement, le besoin de voir les choses autrement, le besoin de faire évoluer certaines choses. Nous avons la lettre. Ah, peut-être une annonce officielle de quelque chose qui bouge. Ouais, on va voir. Nous avons le cavalier qui a sauté, l'hélice et la souris. Alors, hop, hop et hop. L'homme, l'ours et la verge. Ça fait beaucoup de cartes qui sautent, donc je ne les interprète pas forcément. Je coupe. Les oiseaux et la montagne. Je pense l'annonce de retard, de blocage, de contre-temps, de choses qui seront repoussées, de choses qui sont décalées, de choses qui prendront plus de temps. Il peut y avoir une rumeur, il peut y avoir une ambiance un petit peu comme ça aujourd'hui, peut-être dans le travail, ou en tout cas une sensation que peut-être les choses qu'on avait prévues prendront peut-être un peu plus de temps et qu'il faudra peut-être, voilà, un peu plus de stratégie. Nous allons avoir le nuage. On est sur une semaine. Mais moi, je pense que tant que les choses... En fait, je vais être assez claire en ce milieu de semaine. Je pense que tant que les choses ne seront pas posées, tant que les choses ne seront pas dépassées, ça va être compliqué d'y voir clair. Aussi bien dans nos vies, l'énergie ambiante est au flou artistique. Déjà, la semaine dernière, ça l'était. On sentait un truc, un mouvement qui arrivait, une espèce de gros changement comme ça, une espèce de... Voilà, on ne savait pas trop si c'était du lard ou du cochon, comme on dit. Et là, je pense qu'on est dans un flou. Alors, je dis un flou artistique, mais pas tous les jours très artistique. Et qui, en fait, j'ai l'impression que nos vies, c'est-à-dire notre mental, notre humeur, influe sur les autres, et donc influe sur le global, et que le global nous revient en pleine tronche aussi. Vous voyez ? Il y a une espèce comme ça, ces derniers temps, de fatigue, de choses où on ne sait plus. Moi, je vois dans mes consultations, j'ai des gens, de plus en plus d'ailleurs, qui commencent à me dire, je ne sais pas. Mais en fait, ce n'est pas forcément dans un domaine particulier. C'est dans pas mal de domaines, je ne sais pas, en fait, qui se dispersent, et qui ont l'impression, justement, de ne pas faire grand-chose, ou en tout cas, de ne pas être constructifs, parce que, justement, ils se dispersent, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ont l'impression que, ben, c'est compliqué. Voilà. Il y a toujours du oui-mais. Oui-mais, oui-mais, oui-mais. Et je pense que le oui-mais, ça veut dire, je ne suis pas prêt. Et en même temps, j'ai très envie, puisque j'en parle, en fait, parce que ça, parfois même, ça obsède certaines personnes. Et en même temps, il y a le oui-mais. Vous voyez, il y a une espèce de flou, où on ne sait pas trop... Et j'ai la sensation, parce que même les gens autour de moi, j'ai la sensation qu'on est dans un truc comme ça. Une réelle envie de changement, une réelle envie de mouvement, mais en même temps, le oui, mais parce qu'en fait, c'est compliqué, parce que ceci, parce que cela. J'ai le sentiment, en fait, que c'est notre état d'esprit qui va influencer... En fait, ça s'auto-alimente. Voilà. Ça s'auto-alimente. C'est ma sensation du moment. Au centre du tirage, le serpent. Ensuite, donc, la femme. Et enfin, le livre. Au centre du tirage, le serpent. Là, on va nous parler de peur, on va nous parler de sensation de trahison, ou on va nous parler de mutation très difficile. Avec la faux, cette mutation devrait être un peu facilitée par justement la rationalisation, par aller chercher l'information, par la tentative de comprendre les choses. On voit avec la femme et le livre que ça peut se calmer par justement l'apprentissage, le savoir, aller chercher, aller gratter au fond des choses, en fait. Voilà. Mais je pense que pour ça, peut-être, il va falloir dépasser le « Ouais, mais je ne sais pas, parce qu'en fait, en ce moment, est-ce que c'est le moment de... » Moi, je vous dirais que c'est plutôt le moment d'aller essayer de gratter un petit peu au fond des choses pour voir ce qui bloque, pour voir ce qui... Pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Que dans n'importe quel domaine, ça peut aller concrètement parler à la personne dont on pense qu'elle peut avoir les réponses, ou ça peut aller chercher de l'aide chez un thérapeute, chez un psy, voilà. Mais en tout cas, si on veut faire bouger les choses et si on veut sortir de ce serpent et entrer dans la résilience et dans la stratégie, moi, j'ai le sentiment qu'il va falloir aller chercher les informations. Voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le nuage par la lune. Ce qui est bien, c'est qu'on a la lune on a les nuages qui sortent, voilà, et c'est quand même le fait de la rapidité. Le nuage, déjà, ne fait que passer et la lune, en plus, rajoute le fait que, voilà, c'est un moment difficile, c'est un moment exigeant, c'est un moment, parfois, de tension, mais un moment qui passera. Voilà. Ensuite, donc, je recouvre le serpent par l'étoile, je recouvre la femme par l'anneau et je recouvre le livre par le soleil. Cette ligne nous parle, nous dit que, voilà, on est dans le dur. La première ligne, elle nous dit, ouais, t'es dans le dur. Avec le serpent au centre, franchement, on va pas se mentir, ça peut être assez compliqué. Voilà. Mais la deuxième ligne nous dit, hé, détends-toi, ça va passer vite. Du coup, fais pas le dos rond, mais plutôt, essaye d'analyser, essaye de comprendre, essaye d'aller chercher parce que ça va passer super vite et que derrière, tu vas, si tu fais ce travail-là, derrière, tu vas avoir l'étoile au centre. L'étoile, c'est l'apaisement, l'apaisement parce que la réussite, parce que tu auras été vecteur de ta propre réussite et parce que tu te seras engagé, parce que tu auras, de ce que tu auras trouvé, tu auras pris une décision, tu te, voilà, tu te seras réellement engagé et tu, non seulement tu auras trouvé la paix, mais en plus, il y aura une vraie victoire, une vraie matérialisation. Il y a de l'espoir en fait. Il faut s'accrocher, il y a de l'espoir. Voilà. Et là, je ne parle pas dans la globalité, je parle dans nos vies à nous parce que là, avec la lune, on est, et avec la femme, on n'est pas forcément, on peut faire ça dans ce qui se passe dans le monde, etc. Mais là, on est plutôt dans l'intimité, on est plutôt dans la face cachée et on peut avoir le sentiment de, et voilà, je, avec ce qu'il y a, je m'apaise par rapport à ce qu'il y a, je m'apaise et je m'engage pour moi-même dans la matérialisation de ce que je souhaite voir advenir. Voilà. Donc, quelque part, c'est positif. Alors, je crois qu'il y a une carte, ouais, qui s'est retournée. Alors, la première nous dit, le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous et selon ce que l'on vit, quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Et la seconde, quel est ton rapport à l'argent ? Que ressens-tu par rapport à cela ? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Voilà, voilà. Alors, ce n'est pas forcément que lié à l'argent, ça peut être très, très en lien avec l'argent mais ça peut aussi simplement être en lien avec la notion de matérialité de certaines choses. Voilà. Écoutez, moi j'espère que vous allez passer une belle journée, un bon mercredi et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada